En prison, c'est sûr que ça a moins de poids que si t'es présent et que tu prêches par l'exemple, supposons. Dans le fond, quand ton père, j'imagine que s'il s'est retrouvé en prison aux États-Unis, c'est à cause du trafic Canada aux États-Unis, j'imagine l'importation d'un pays à l'autre. Exactement. Est-ce que c'était plus de l'exportation vers les États-Unis? Importation. Importation des États-Unis au Canada. Exactement. Je me suis dit, vu que c'était importé, peut-être que c'était plus fédéral, canadien. Oui, bien oui, c'était fait. En tout cas, théoriquement, c'est les États-Unis. Puis là, ça, c'est comme une boîte de pendant que je vais ouvrir. Mon père délait directement avec des agents de la CIA, puis de la DIA, excuse-moi, pas de la CIA, de la DIA, puis il allait dans les ambassades d'Amérique du Sud, dont la Bolivie, pour déler directement. Fait que, tu sais, toute l'histoire, puis je pense que ceux qui suivent les tannards et mon boulanger répètent exactement la même histoire. Je veux dire, c'est pas genre une légende. Il y a des films, moi, je recommande, c'est Snow Falls, je pense, sur Prime, que c'est justement, qui s'est démontré, que c'est le gouvernement américain qui fait venir la cocaïne directement ici pour financer des gages. Moi, je pense, en Bolivie, c'est toutes ces choses-là, là, tu sais, fait que c'est… Exactement. Fait que ces histoires-là, tu sais, qui sont sûres qui ont été racontées par mon père, mais clairement, c'était ça. Il y a assez de films, de documentaires faits là-dessus qu'on le sait que c'est vrai, là, tu sais, le gouvernement américain a rendu Pablo Escobar milliardaire. Exactement. Puis présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de plus diluer, parce que quand t'as un gars comme Pablo qui se revêt contre toi, t'es dans le trouble. Fait qu'ils ont compris qu'ils sont mieux de donner plusieurs petites cellules qui font un peu d'argent chaque, créer plusieurs millionnaires qui sont plus faciles à acheter d'années que… Puis là, lui, il est fou, puis il est contre toi, tu sais, OK, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut rien faire, c'est faire sauter des avions, puis… Fait que ça, c'est l'histoire. Puis en gros, mon père, son discours, c'est qu'il est là avec ces gars-là, puis un moment donné, il s'est fait appeler, puis les gars, ils ont dit « Hey, on a un voyage au Canada, tu le veux-tu? » Mais ça n'allait pas, mon père, ce voyage-là. OK. Fait que là, mon père, il fait « Écoute, tu es au Canada, on va te le prendre, on fait le deal. » Puis quand il est arrivé au douan, il montrait leur base de la DIA, puis après, bien, il rentrait à la drogue au Canada librement. Puis il y a un douanier, sûrement un monsieur très persévérant avec des vertus qui est arrivé, puis il a dit « Moi, je me fous de qui tu es, je fouille l'avion. » Fait qu'il a fouillé l'avion, il a trouvé le stock. Fait que là, eux autres, pour se protéger, ils ont dit « Ah, bien, c'est pour frimer Roger. » Fait que là, ils ont comme fait toutes des fausses preuves comme quoi que, tu sais, mon père, ce petit envoi-là ne lui était pas destiné. Destiné à la base. À la base. Fait que là, comme, vu qu'eux autres s'étaient fait pogner, ils ont comme monté le dossier pour que ça passe sur le dos de mon père. Ils disaient que ça faisait partie de l'enquête, puis qu'il travaillait là-dessus depuis plusieurs années ou whatever. Fait que mon père, dans le fond, là, c'est là qu'il a su, il a été typé par la police, parce que c'est sûrement encore de même aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, puis ça, c'est la joke que j'aime bien dire, parce qu'il a dit à ma grand-mère, mon père, malgré le gros tannin qu'il était, il vivait avec sa mère, il a dit « Je m'en vais faire une commission, je reviens d'une demi-heure. » Puis là, son chum, il a dit « Écoute, pousse-toi, parce qu'il s'en vient de te chercher, genre. » Fait qu'il est comme jamais revenu. Fait qu'il a dit à ma grand-mère, « Je m'en vais m'acheter des smokes. » Puis il est revenu de ça plus tard, le classique. Puis je veux juste, juste pour les auditeurs qui, des fois, peuvent faire comme, « Voyons, ça n'a aucun sens, voir la DIA, t'es complotiste, c'est vraiment, informez-vous, faites des... » Tu sais, c'est déclaré, c'est dit, c'était vraiment ça. Là, je ne veux pas me fucker dans les pays, mais tu sais, c'était ça, c'était pour aider, justement. Il y a certains pays où il y avait de la dictature pour fournir des armes à ces pays-là, mais le gouvernement américain ne pouvait pas s'afficher comme, « Oui, on fournit des armes à ce pays-là. » Ils ne pouvaient pas le dire ouvertement. Fait que la façon de faire, c'était, « Bon, mais eux autres, pour s'acheter des armes, ils doivent avoir de l'argent. » Leur façon d'avoir de l'argent, c'est de vendre de la cocaïne. Donc, ils aidaient la cocaïne à rentrer puis à se faire distribuer, tu sais. Fait que le vraiment, puis c'était des agents, puis comme je vais leur nommer, j'espère que c'est le bon titre, mais Snowfall, ça amène vraiment toute la perspective de ça à quel point le gouvernement avait la mainmise et l'emprise sur le trafic de cocaïne aux États-Unis. Fait que ce n'est pas des Weeders, ce n'est pas des paroles en l'âge. C'est vraiment ça qui est arrivé. C'est comme ça que ça… Que le gros, gros, gros trafic des années 80 a commencé aux États-Unis, l'importation de cocaïne, tu sais. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, ici, on a reçu Alain Olivier qui, lui, a été frémé par des agents de la GRC. Lui, il s'est retrouvé en Thaïlande. Puis, je ne sais pas si tu as vu le podcast. Tu connais l'histoire d'Alain Olivier. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu l'histoire, par contre. Mais c'est ça, c'est une histoire quand même super intéressante aussi. Écoutez, si vous n'avez pas vu ce podcast-là. Fait que ton père a eu l'écho. Ils s'en viennent te chercher. Exact. Il s'est poussé. Il s'est poussé. Fait qu'ils sont partis vite. Fait qu'il y a eu un an de cavale. Fait que je ne sais pas si je… Au Canada? Non, il s'est poussé au Mexique. Fait qu'ils ont traversé aux États. Dans le temps, c'était facile. Oui, c'est plus comme aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir parler à Tachem. Ils m'ont expliqué comme c'était quoi le principe. Tu faisais juste emprunter un permis de conduire à une Tachem. C'était un papier. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo de Turin. Fait que tu traversais les doigts. Dans le temps, il n'y avait pas de passeport, pas rien. Puis à partir de là, ils se sont allés au Mexique. On avait de la famille étendue au Mexique. Fait qu'il n'y a plus comme se faufiler. C'est une époque où il y avait quand même des moyens financiers importants. Fait qu'il n'était pas trop stressé. Non, c'est ça. Mais il y avait quand même une logistique. Puis c'est intéressant. Tout ce côté-là, quand je parle d'histoire de criminels, c'est bien beau. Tu te ramasses au Mexique. Mais tu es quand même recherché. Les gens se doutent que tu es là. Fait que tu es tout de vivre de nuit. Puis l'argent, là, aujourd'hui, on a de la crypto-monnaie. C'est sûr qu'un transfert intérêt que tu te fais pogner tout de suite. Oui, oui, mais… Fait que de transporter l'argent, il fallait qu'ils réussissent à communiquer que quelqu'un fasse à semblant d'aller en vacances à Cancun. Puis que… De la biodiversité. Puis d'aller… Puis tu es un moment donné, tu as une limite à ce que tu peux traîner. Fait que toute cette espèce de setup-là fait que ça coûte très cher. Tu ne peux pas… Ce n'est pas soutenable comme mode de vie. Tu as beau avoir de l'argent, mais dans ces années-là, ça coûtait comme 10 000 $ par mois vivre comme ça. Puis si tu bouges tout le temps, fait que tu es toujours… Tu n'es jamais comme sur place. Puis des histoires de… Tu sais, ils ne dorment pas. Fait que le jour, ils se claquaient des Valium pour dormir parce qu'ils vivaient de nuit pour ne pas être vus. Puis tu sais, ce n'est pas une vie qui est soutenable… Non, non, c'est clair. …à moyen et long terme. Toi, à cette époque-là, tu as 6 ans. Tu as-tu des souvenirs un peu que ton père n'est pas là ou pas tant? Oui, bien oui. Oui, j'ai des souvenirs parce que tu sais, je ne le voyais pas souvent, mais il me manquait. Fait que là, tu sais, je posais des questions. Puis on me racontait toutes sortes d'histoires qui n'avaient pas d'allure. Il était supposément professeur d'anglais en Taïwan. Puis il voyageait. Fait que c'était comme des drôles d'histoires. Puis je me souviendrai tout le temps. Un moment donné, comme tu sais, comme là, je ne savais pas que mon père était en prison. Puis il m'a appelé à Noël. Puis il y avait comme une minute pour nous parler, genre deux minutes. au Mexique, puis tu sais, là, c'est d'accord. OK, c'était un gros pattern. C'était un gros pattern parce que c'était avec les lignes t'a tapé. Fait que je ne sais pas combien il avait déterminé qu'après deux minutes, il allait le retracer. Mais je veux revenir, parce que je veux continuer de sourire le Mexique, de sa cavale, mais j'ai hâte d'entendre quand tu as appris ça. Mais je ne veux pas tout de suite. Parce qu'on me dit tout le temps, tu coupes, tu pars. Fait que je vais essayer de garder une ligne directrice. Fait que tu me donnes terminer pour moi. Oui, 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 excuse-moi. Écoute, je m'ouvre 8000 tiroirs. Moi, je suis all over de place dans mes podcasts. C'est moi qui, je ne veux pas oublier ces aspects-là. Fait que un an de cavale, c'est-tu, au bout de la ligne, lui qui s'est rendu ou c'est juste que tu n'es plus capable de vivre de même? Il n'était plus capable. Puis ça, c'est sûr, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté, mais ça a de là qu'ils ont pogné un gars. Il a entendu à la radio, aux nouvelles, whatever, que les États-Unis avaient pogné un gars. Ça faisait comme 22 ans qu'ils le cherchaient. Fait que c'est dit comme, ça ne finira jamais. Je ne suis pas en cavale. Je suis mieux de juste aller faire ce que j'ai à faire. Sinon, c'est quoi la fin de ma vie? Vive 22 ans de même. Puis après ça, tu te fais arrêter. Puis tu vas vivre 10 ans. Tant que ça, tu vas comme m'en éclairer mon temps. Puis après ça, m'en revivre normalement. C'est ce qui s'est... Ça a été la réflexion d'Ari.